Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui quelqu'un m'a envoyé ça ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Non ce n'est pas un Samsung Galaxy S4, vous allez comprendre un peu plus tard. Alors la personne qui m'a envoyé ça, je ne me rappelle plus qui c'est, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de mettre un petit bout de papier dedans ce qu'il a fait ! Donc c'est très 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 bien, nous allons pouvoir lire ce qu'il m'a marqué. Donc ce qui est génial c'est que maintenant que je l'ai dit en vidéo qu'il ne faut pas oublier de mettre un bout de papier, visiblement personne n'oublie. Donc ça c'est excellent. Bon même si je le rappelle aussi dans l'email, mais avant le rappeler dans l'email ne suffisait pas. Donc je ne sais pas pourquoi, donc c'est sûrement grâce à la vidéo, les gens ont compris l'utilité du bout de papier je suppose. Donc je vais le mettre hors caméra juste au cas où qu'il y ait quelque chose d'inté... Ouais non c'est bon, au cas où qu'il y ait quelque chose de privé dedans. Donc il y a marqué, salut j'espère que tu vas bien t'amuser avec ton nouveau jouet. Donc pour ce qui est du petit mot dans la vidéo, merci à Romain de Pau de m'avoir donné ce téléphone. Bon bah moi je lis toute la lettre bien entendu. ou quelque chose du style, bah voilà le quelque chose du style c'est lire juste le papier en entier. Si tu veux rajouter quelque chose, ne te gêne pas, tant que tu ne dis pas de conneries, je te fais confiance, bah voilà, je te lis juste le papier en entier. N'oublie pas mon petit lot de connecteurs micro USB. Ah oui oui parce que je dois lui donner un lot de connecteurs micro USB, parce que je dois changer le micro USB sur un téléphone qui a bien fait son temps. Enfin en quatre ans, changer le micro USB, ça commence, enfin ça devient normal à ce niveau là. Donc voilà, je vais acheter un lot de micro USB parce que le truc c'est que si on en achète un ou si on en achète cinq, c'est le même prix sur eBay. Donc voilà, et je lui en enverrai quelques-uns en cadeau. Donc qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Enfin en tout cas, rappelez-le moi dans les commentaires si j'oublie de lui envoyer son cadeau. Non je plaisante. Donc ici nous avons une batterie de Samsung fausse, enfin je suppose en tout cas, parce que je ne vois pas pourquoi il recyclerait une vraie pour un téléphone censé être faux, parce que oui c'est censé être un faux téléphone jusque là. Alors le chargeur Samsung officiel, c'est pas le vrai bien entendu normalement, mais il lui ressemble vraiment beaucoup. Mais il me semble qu'il est un peu plus arrondi l'original. Alors je ne sais pas si c'est parce que Samsung l'a légèrement modifié au fil du temps, mais en tout cas il lui ressemble vraiment vraiment beaucoup. Donc, mais il n'est pas exactement similaire à celui-là que j'avais eu avant. Pour les oreillettes, alors c'est des oreillettes avec marqué Samsung dessus, qui ressemblent là aussi beaucoup aux originales, vraiment 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 beaucoup beaucoup. Par contre c'est pas fourni avec le petit lot de petits capuchons supplémentaires, enfin en tout cas ils ne sont pas dans l'emballage. Donc a priori c'est pas fourni avec le petit lot de capuchons supplémentaires. Oula, le téléphone a l'air plus épais que l'original par contre, alors dites-moi si je me trompe, mais là il fait bien un centimètre et il me semble que l'original est plus fin. Donc, ensuite nous avons l'espèce de truc machin chose qui se ferme dessus, ça c'est pas mal d'avoir une contrefaçon qui contienne ce truc-là. C'est la première fois que je vois ça jusque-là. Donc on va ouvrir derrière. Voilà, si j'y arrive, voilà, voilà, c'est bon, ben il n'y a rien dedans. Vraiment jusque-là, ça ressemble à l'original. Bon après, est-ce que c'est du vert ? Je ne sais pas, sincèrement ça ne doit pas être du Gorilla Glass, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une plus grosse épaisseur que l'original entre l'écran et, enfin la partie vitre et l'écran en dessous ? Je n'ai pas l'impression non plus, donc ça me paraît assez fidèle à l'original sur les détails de ce genre. Après, il faudrait mesurer l'épaisseur déjà. Alors, pour les boutons, ah oui, ok, bon, alors là déjà nous avons un problème. Le bouton au milieu là est de travers. Il est de travers et j'ai l'impression qu'il y a un truc collé dessus. Alors ça c'est le truc de ouf, mais c'est toujours mieux quand même que le bouton à bascule que j'avais sur l'autre. Vous savez, le bouton que j'appuyais sur les deux côtés, il faisait plop 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 plop. Mais voilà, là c'est le premier gros détail qui tue que l'on voit ici. Mais bizarrement, on dirait qu'il y a un truc qui est collé dessus que je n'arrive pas à enlever. Non, non, il n'y a rien qui est collé dessus, c'est juste que le bouton est tellement de traviole, on a l'impression que... Ah non, il est vraiment trop de travers, là c'est juste choquant à ce niveau là. Donc, ensuite, une petite grille pour le haut-parleur, de quoi mettre une carte SIM ici. Non, une micro SD là, une carte SIM là, mais c'est quoi comme type de SIM ? Je n'ai pas l'impression que... Hum, intéressant. Bon, on verra un peu plus tard si ça fait les SIM normales, mais bon, si c'est comme l'original, il me semble que c'est une micro SIM. Ce n'est pas grave, j'ai dit ce qu'il faut. Donc, popopopopop, ici nous avons un petit truc pour le... comment ça s'appelle ? Écoutez le bruit que ça fait. C'est un truc pour le flash là sur le dessus, mais il n'est pas collé comme il faut, donc du coup il bouge quand on passe son doigt dessus. Et ici nous avons la vitre pour le... Ah bah tiens, je vais vous montrer ça parce que, encore une fois, grâce à ma nouvelle caméra, on va pouvoir voir des détails qui tuent. Regardez, ce n'est pas du tout centré, du tout, la caméra derrière cette petite vitre. Bon, bah maintenant qu'on a fait tous les détails qui tuent, les boutons sur les côtés ont l'air d'être à peu près corrects. Je ne vois pas les boutons capacitifs qui sont là, ça, si ça se trouve, il n'y en a pas. Hum, on verra bien. Non, c'est vrai, on ne les voit pas, si ça se trouve, il n'y en a pas. Bon bah, tant mieux. Je ne sais pas sur quoi ça fonctionne, ce truc là, c'est la surprise complète. Android, pas Android, on verra. Donc, regardons maintenant un peu plus en détail la boîte. Alors, nous avons remarqué que c'est un Samsung Galaxy S4 16GO, donc. Bien entendu, ils essayent de nous faire croire que c'est le Exynos Big Little qu'il y a habituellement dans les Galaxy S4, c'est-à-dire le octo-coeur avec 4 gros coeurs, 4 petits coeurs, et hop, ils alternent pour augmenter l'autonomie. C'est un concept qui n'était pas forcément si réussi que ça, parce que pour l'instant, enfin, en gros, ce processeur-là, il a inauguré ce concept, plus ou moins, et il n'a pas réussi vraiment à le faire fonctionner exactement comme il faut. Donc, du coup, ils sont en train de faire une nouvelle version, et ARM va bientôt revenir avec des nouveaux octo-coeurs de ce même style-là, mais avec un nouveau coeur qui sera vraiment beaucoup plus économique, parce qu'au final, ça ne faisait pas économiser tant d'électricité que ça, ce concept-là. Donc, ils ont changé d'avis, ils ont revu leur plan, et on va voir ce que donnent les prochains réels octo-coeurs Big Little. Donc, enfin, bon, bref, c'est une parenthèse dans la vidéo qui n'a absolument aucun rapport avec tout ça. Donc, make your life richer, simpler and more fun. As the real life companion, the new Galaxy S4, gets you closer to what matters in life, oui, oui, bien entendu, bring your world together, Samsung Galaxy S4. Ok, c'est bizarre que ça se termine comme ça. Bon, sinon, je ne sais pas si c'est le même baratin qu'il y a réellement là-dessus, en gros, ils nous disent tout simplement que le téléphone, il est génial, il fait que sa vie est meilleure, simple, plus simple, etc., patati patata, et ensuite, il nous dit que ça nous permet de nous rapprocher les uns des autres, enfin, connecting people, quoi. Donc, ensuite, HSPA+, ok, pourquoi pas, on verra si c'est vrai. HD, Full HD, alors, lecture et enregistrement Full HD, ça serait tellement étonnant que ce soit incroyable. Ensuite, un GPS avec des godasses, non, je déconne, mais enfin, c'est un système de localisation plus rapide. 2600 Watt, alors, regardons si c'est vrai, déjà, par rapport, rien qu'à ce qu'ils donnent avec... Ouais, ils mettent une batterie avec marqué 2600 MAH, sur le vrai, ça serait pas étonnant, mais sur le faux, quand même, bon, ils ont juste du copier-coller le truc d'origine. Donc, voilà, voilà, Super HD AMOLED, machin chose, qu'est-ce que je disais, oui, 13 mégapixels, 2 mégapixels, bon, quand on voit que le truc est même pas centré au milieu, on y croit vachement, voilà, voilà. Alors, j'ai été i9500, alors, ce système de nommage est cohérent avec celui de Samsung, mais je sais pas si c'est vraiment le vrai nom de code du Samsung Galaxy S4, j'aurais dû faire quelques recherches avant la vidéo. Donc, sinon, voilà, Samsung Smart Care, essayez de l'envoyer en garantie à Samsung, et vous l'échangez en compte un vrai, je suppose, non, je plaisante, mais voilà. Donc, bon, bah, c'est parti pour brancher ce truc-là, mince. Ok, allez, hop, j'avais loupé de le mettre, je sais pas pourquoi. On va essayer de l'allumer maintenant, et on va voir ce qui s'affiche. Jusque-là, ça ressemble beaucoup au vrai. Bon, même si, encore une fois, ce truc-là, j'en suis pas sûr du tout, vu que j'en sais rien. Les deux machins s'allument, c'est bon, nous avons, nous sommes sûrs que nous avons, enfin, nous sommes sûrs, presque sûrs que nous avons les deux logos, donc c'est bon. Maintenant, oh là 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 là, oui, bah, ça, ça fait très Samsung. Je suppose que là-dedans, nous avons un processeur SC6820 de chez nos amis de chez Spreadtrom, les fabricants de processeurs de merde. Ok, alors déjà, rien que la police qui est donnée dessus fait pas très professionnel par rapport à du Samsung, la fluidité est très mauvaise. Euh, l'interface qu'ils ont essayé de copier à du Samsung, qui ne réagit pas d'ailleurs, certains diront que c'est fidèle à l'original, mais c'est faux, franchement, j'ai pu essayer TouchWiz sur des téléphones qui étaient extrêmement mauvais par rapport à des téléphones actuels, et ça a pas l'air de ramer plus qu'autre chose, ça a pas l'air non plus d'être beaucoup plus gourmand que n'importe quelle interface, enfin, n'importe quel Android normal, peut-être que ça consomme juste un tout petit peu plus de RAM, mais vraiment, par rapport à d'autres surcouches, je trouve les gens assez méchants à propos de ça, parce que vraiment, j'ai rien vu de spécial. Alors, la petite barre en-dessus, qui est au-dessus, qui est d'un vert, alors à la caméra, on a l'impression que c'est le même vert que les vrais Samsung, d'ailleurs, mais réellement, dans la réalité, c'est beaucoup plus foncé que les vrais Samsung, l'écran a... oula... l'écran reflète beaucoup, et bizarrement, à la caméra, on a l'impression qu'il a un angle de vue beaucoup plus gros que l'angle de vue réel qu'il a, bah, en réalité, en le regardant réellement. Ça se voit que c'est pas un vrai bon écran, etc., mais il est tout à fait convenable, enfin, y'a pire, quoi. Smartstay, je suppose que c'est le mode économie d'énergie qu'ils ont appelé comme ça, parce que c'est pas marqué... enfin, dans le mien, c'est pas marqué comme ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Oh là, oh là, oh là, y'en a beaucoup, là-dedans. Y'en a tellement que ça va carrément jusqu'au néant. Regardez, nous sommes rentrés dans un trou noir. Bah, bah... Elle est bien bonne, celle-là. Ah, bah, tu sais, on peut les faire afficher comme ça, pourquoi pas, mais pourquoi... Bon. Alors, ça, c'est drôle. Ah, c'est bon, ils sont revenus, mais bizarrement, il a fallu que je déplie, que je replie pour que ça marche. Non, Power Saving, c'est là. Power Saving, plutôt. Parce que Saving, non, c'est pas terrible. S-Beam, etc. Bon, y'a deux tonnes de trucs, y'en a tellement, on se croirait chez LG. Hum, enfin, bon, bref, c'est... Bon, ça fait trop d'icônes, ça, heureusement qu'ils ont... Encore une fois, le truc est parti dans le néant. Maintenant, pour le faire... Ah, mais c'est parce qu'en fait, si tu le fais aller, je sais pas combien de temps par là, là, dans le vide, il faudra le faire revenir d'autant de fois dans l'autre sens ? Non, c'est pas ça. Je comprends pas du tout le problème. En tout cas, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils adoptent pas le système, même chez Samsung et chez LG, je sais pas pourquoi ils adoptent pas le système qu'il y a maintenant dans le 4.4 de base. C'est-à-dire de faire ça, et ça te fait aller directement sur ce truc-là. Et quand on fait ça de l'autre côté, ça nous met directement à la notification. Comme ça, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Et y'a pas tout ça qui bouffe les notifications sur le dessus. Donc, voilà, bon, pourquoi pas. Alors, story album. Ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'avais jamais vu ça jusque-là, mais... Bon, c'est peut-être dans le vrai, hein. Je trouve quand même que c'est très bizarre comme traduction. Ok, nous avons des énormes widgets. Bon, très fidèles jusque-là. Bon, ça ressemble un petit peu à l'original. Un truc qui m'a étonné, et que je vous ai pas pointé du doigt quand j'étais en train de faire le tour de ça, c'est, regardez, nous avons ici les applications téléchargées qui se séparent du reste. Tiens, y'en avait eu une avant, mais maintenant y'en a plus, va comprendre. Bon, ça bug beaucoup, hein, leur surcouche ratée, là. Mais sinon, elle essaye vraiment de copier. Allez, voilà. Bon, mon Dieu. Allez, voilà, y'en a un qui est enfin arrivé. Voilà, les applications téléchargées, y'a le petit bouton pour les séparer du reste. Jusque-là, ça a fait penser à du Samsung sans problème. L'écran est, bon, il a à peu près la même taille, j'ai l'impression, même si je ne connais pas les spécifications réelles du téléphone que nous avons réellement entre les mains par rapport à l'original. J'ai l'impression que les bordures sont un peu plus épaisses, mais alors là, franchement, je dis ça au pif. Donc, paramètres du bureau, clear data, nian, 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 multitâche. Ah, le multitâche nous informe qu'il s'agit d'Android 2.3 et non pas d'Android 4.0. Car, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le truc où on peut faire zut, 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 zut pour enlever les applications, etc. C'est l'ancienne méthode avec des icônes, etc. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est une version de TouchWiz dont je ne suis pas tellement habitué, parce que c'est la version qu'il y avait peut-être à l'intérieur des téléphones sous Android 2.3 et précédent, alors que moi, je suis plutôt habitué à ceux d'Android 4.1 et le suivant. Donc, voilà, si ça se trouve, c'est à ça que ça ressemble, même si je n'en suis vraiment pas certain. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont essayé plus ou moins de copier TouchWiz qu'il y a sur Android 4.1 sans vraiment y arriver très, très, très parfaitement, exactement comme il faut. Mais, voilà, par-dessus Android 2.3 plutôt qu'Android 4.0 et plus. Donc, du coup, on voit des grossières différences, notamment, comme je le disais, avec le multitâche, qui est très clairement celui d'Android 2.3. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on peut voir de spécial là-dessus ? Donc, nous avons musique, appareil, photo, horloge, nanana, alors l'horloge, bien entendu, c'est celle de 2.3. Si j'arrive à la cliquer dessus, oui, c'est bien ça. Ok, alors l'écran n'est pas des plus réactifs, etc. Mais, pour être honnête, en fait, quand je clique dessus et que ça loupe, c'est pas parce que ça loupe réellement, c'est juste parce que quand je clique dessus, je bouge un petit peu mon doigt parce que je regarde à travers la caméra. Donc, du coup, il y a une excuse pour ça. Alors, j'ai l'impression, même si je dis peut-être des conneries, qu'Antutu Benchmark fait partie, qui s'appelle Antutu Tester, on va comprendre pourquoi dans cette version-là. Tiens, il y a d'ailleurs Samsung App, ah oui, c'est vraiment Antutu Tester, visiblement. Donc, c'est pas Antutu Benchmark, mais c'est Antutu Tester avec l'icône d'Antutu Benchmark, on va comprendre. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, est installé par défaut dedans et non pas, vous voyez, genre, est installé par le Google Play Store. Donc, on va voir si on peut le désinstaller. Bon, je suppose que l'on peut pas, non, on peut pas. Donc, on va essayer de voir s'il fait partie des applications installées, ou si c'est un truc qui est installé par défaut, donc on est obligé de le router pour l'enlever. Ce qui serait vraiment, vraiment stupide. Oui, oui, il est enlevé. Pourquoi des programmes de Benchmark sont installés par défaut dans un téléphone, quoi ? C'est ridicule, c'est du gâchis de place monstrueux, mais un point pas possible. Et je vois qu'il va falloir que je recharge la batterie. Donc, on va continuer à faire un petit peu le tour du truc. Oh, bah, déjà, on peut voir un truc génial, que 200 MO, même pas, même pas 200 MO. Si on fait le calcul, il y en a que 180. 180 MO d'espace, qui est vraiment très très peu, c'est moins que dans le Galaxy Ace. C'est à ce point mauvais, qui est intégré dedans pour installer des applications. Donc, c'est vraiment, vraiment pas pratique. Il y a de chaton installé dedans, je sais pas ce que c'est, chaton. Mais, ah si, c'est un truc qu'il y a sur les Samsung, il me semble. Enfin bon, je dis ça, même si j'en suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, j'ai déjà vu ça. Donc, c'est un truc qu'ils ont dû rajouter comme ça, j'aime bien l'appeler chaton. Donc, on va voir ce qu'il y a d'installer d'autres là-dedans. Donc, Antutu, tester, nénénien, chaton. Euh, Coco, euh, Coco, Cui, Cui, Bon, nous avons Cui Launcher S4. Donc, c'est, bah voilà, une copie du Launcher, de, enfin de TouchWiz, quoi. Ce qui n'est pas très légal. Bon, nous sommes déjà à batterie faible. ES Explorer est installé dedans. Bon, les applications par défaut d'Android. Il y a Gmail installé. Il y a le truc de la musique. Bon, ça c'est logique, ça fait partie des trucs installés par défaut. S4 quelque chose, S4 bidule, S4 machin. Samsung Apps, qui est dedans, on ne sait pas pourquoi. Euh, ensuite, ensuite, on termine. Et nous avons, euh, Weetwood. Oui, ouais, 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 ok. Bon, c'est sûrement un truc pour, euh, la météo, peut-être ce truc-là. Euh, même si, euh, on voit juste des gouttes. Non, non, c'est pas un truc pour la météo, ça. Euh, bon, bah, tant pis. Euh, ou alors il faut que je le paramètre. Donc, euh, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? On va terminer un petit peu avec tout ça. Euh, données, luminosité, euh, mode avion, Smart Stay, je sais pas ce que c'est. Euh, mise en veille de l'écran, je suppose. La luminosité, ici. Oups. Ah, d'accord, j'étais pas au début, je croyais pourtant l'être. Euh, Wi-Fi, GPS, vibreur, machin, etc. Ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever le silence. Où est-ce qu'ils ont mis le mode silence là-dedans ? Alors, c'est génial, mais il n'y a pas le mode silence dedans. Ah, bah, tiens, on va regarder comme ça. Comme ça, on en aura vraiment le cœur net. Euh, là, 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 multi-fenêtres. Multi-fenêtres ! Oh, bah, j'espère qu'il y a plus de 256 MO dedans, parce que, de RAM, parce que le multi-fenêtrage avec un truc pareil, si c'est vraiment le cas, si c'est pas juste une icône bidon et ça marche pas, ça va être quelque chose. Donc ensuite, euh, le NFC, ça serait très étonnant qu'il le fasse. Donc je suppose qu'il y a des icônes bidon là-dedans. D'ailleurs, j'ai essayé de cliquer sur certaines icônes, et j'ai pu remarquer que ça faisait rien du tout. Genre le NFC, rien. Power saving, même ça, ça fait rien. Sbeam, bon, ok. Wi-Fi hotspot, ça devrait marcher ? Bah, non, même pas. Si j'appuie longtemps sur Wi-Fi, est-ce que ça me met au configurateur ? Même pas. Bon, d'accord, bon, bah, il manque vraiment des trucs là-dedans. Ensuite, euh, voilà, voilà. Ah, don, oh puty ! Donner avec un solène. Pour une fois que je les loupe pas, parce que d'habitude, mon cerveau, comment dire, il a tendance à, comment dire, à régler tous les problèmes que je vois, etc., que vous me pointez ensuite dans les commentaires. Mais là, non, là, je l'ai vu. Donner avec un solène. Bon, mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à avoir là-dedans ? Oui, comment on fait ? Ah non, il est là, le mode vibreur. Ouais, je croyais que... Bon, d'accord, c'est bon, je l'ai trouvé, enfin. Purée. En même temps, quand on met autant d'icônes, etc., mis dans une seule ligne, comme ça, c'est très confus, hein, faudrait que quelqu'un dise ça à LG, notamment. Enfin, quand je dis LG, hein, il y a d'autres marques qui font ça, mais je veux dire, voilà, quoi. Pourquoi ces différentes marques s'obstinent à ne pas utiliser un truc qui ressemble à ça, qui s'appelle Quick Settings, qu'il y a maintenant à partir d'Android, je crois que c'est 4.3 ou 4.4 qui a ajouté ça. Donc, profil sonore, on va mettre en généralité, oui, c'est génial, généralité au lieu de général, c'est excellent. Bon, ben, voilà, voilà, pas de carte SD, on va rajouter une carte SD là-dedans, on va essayer de rajouter la fonction tourner, ça serait pas mal. D'ailleurs, c'est génial d'avoir toutes ces icônes quand il y en a la moitié qui ne marche pas, hein, bien entendu. Donc, bon, après, peut-être que multi-machin-chose, il faut d'abord ouvrir une application, on va voir. Ce serait étonnant, en plus, c'est Android 2.3, donc comment, le multi-machin-chose, absence de réseau, gna gna gna. Ah oui, d'accord, bon. Bon, ben, on se retrouve un peu plus tard, quand j'aurai rechargé ce téléphone, utiliser ce truc-là comme téléphone principal pendant, oui, je sais, comme téléphone principal, pendant un petit moment, hein, honte à moi, et voilà, ben, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, eh bien, me revoilà après avoir testé ce truc-là un petit moment. Bon, pas encore après une semaine ou ce genre de truc d'utilisation, juste le temps de me rendre compte de pas mal de problèmes. Alors, premier problème, le Wi-Fi est sûrement l'un des plus minables que j'ai jamais eu dans aucun produit, quel qu'il soit. C'est vraiment un vrai putain de Wi-Fi de merde. Je capte, genre, à 3 mètres. J'espère que c'est pas pareil avec l'antenne GSM, hein, parce que sinon, c'est vraiment grave. Voilà. Deuxième truc, c'était bien une carte micro SD. Euh, micro SD, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est bien une micro SD là-dedans, mais jusque-là, tout le monde a dû s'en douter. Mais c'était bien une micro SIM, je veux dire. Et donc, là, oui, ça, c'est vraiment chiant, parce que même le faux iPhone ne m'a pas forcé à découper ma carte SIM. Donc, voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle qu'ils aient fait ça, hein, vu que là-dedans, ça manquait pas de place, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, autre truc, eh bien, j'ai pu voir des trucs très ironiques. Euh, non, ça, c'était... ça fait pas partie des trucs ironiques, ça, c'était juste le truc qui voulait pas se débloquer. Voilà, hop, il faudrait peut-être que je le tienne un peu mieux. Voilà, ça serait bête de le casser avant le test, avant la fin du test. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer déjà ? Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah, oui, 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 alors, ils ont installé, par défaut, AntutuTester. Et regardez ce qui nous permet de savoir, AntutuTester, si on clique sur « Informations », eh bien, nous allons avoir quelques petites informations absolument géniales. Alors, là, nous avons SPRD, ce qui veut dire Spreadtrum. Spreadtrum, OK. Ensuite, nous avons le processeur, entre guillemets, il y a marqué MT6589. MT comme Mediatek. OK, d'accord, bah, c'est faux, donc, il y en a un des deux qui est faux, bien entendu, c'est Spreadtrum qui est vrai, hein. Ensuite, Dual Core, et ensuite, ici, nous avons MT6589. OK, bah, 6589, pour information, c'est une version de processeur de chez Mediatek Quad Core. Donc, voilà, encore un point qui est menti, et Dual Core, même ça, c'est faux, parce qu'il n'y a qu'un seul cœur, et voilà, c'est magnifique. Et c'est un processeur, sûrement, un SC6820 ou un 8810. Pour information, ces deux processeurs sont strictement identiques. La seule différence qu'il y a entre le 8810 et le 6820, c'est que le 8810 fait la 3G chinoise, donc, chez nous, ça ne sert à rien. Bon, alors, j'ai réussi à utiliser, tant bien que mal, le Wi-Fi. Il a fallu que je m'assoie sur une chaise juste devant ma borne Wi-Fi. Absolument excellent, alors que c'est pourtant un truc qui a une portée bien, bien, bien meilleure que celle, par exemple, de la Freebox, ou de la Orange machin-chose, enfin, je ne sais pas comment ils l'appellent, enfin, la Orange Box, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un truc qui a une vraie bonne portée Wi-Fi. Il n'est pas au maximum, malgré tout, mais il a une très très bonne portée. Aucun truc a du mal à capter avec ce truc-là. Je capte plusieurs étages plus bas, etc., etc. Enfin, en gros, ce truc-là a une excellente portée Wi-Fi. Là, il faut que je sois à 3 mètres. C'est n'importe quoi. Même le faux Galaxy S3, ou je ne sais pas quoi, oui, S3, je crois que c'était, n'était pas aussi mauvais en matière de portée. Enfin, le truc qui était vraiment, vraiment moche et qui n'était pas aussi fidèle que ça, avec son fameux bouton Home à bascule, donc, et qui n'était même pas son Android. Celui-là avait une meilleure portée, alors que pourtant, c'était déjà un truc avec une portée, mais de chiotte, mais un truc de dingue. Alors, ensuite, nous avons droit à l'indispensable mensonge Android 4.2.2, alors qu'il s'agit seulement d'Android 2.3, bien entendu. Et voilà, voilà, donc, Antutu Tester, c'était une très bonne idée de l'ajouter, car on peut déduire, grâce à lui, très très facilement, plein de conneries. Ensuite, un autre truc que j'ai pu voir, qui était particulièrement drôle, c'est que, quand on va dans Paramètres, pas mal de trucs ne marchent pas. Genre, par exemple, bon, NFC, bien entendu, il n'y a pas de NFC, mais bon, ça, on s'en fout. Ce qui était drôle, c'est, par exemple, on clique sur Cloud, ici. Eh bien, ça ne marche pas, parce que cette fonction n'est pas dedans, bien entendu, il y a juste un item dans le menu. Nous avons Lock Screen, ici, c'est pareil, ça ne sert à rien du tout. Home Screen Mode, aussi, qui ne sert à rien, mais alors rien du tout non plus, parce que c'est juste un bouton qui est là pour rien. Et là, vous avez un onglet Compte, comme vous le voyez, qui permet d'ajouter un compte, etc., etc., mais vous voyez qu'il y a un problème, c'est qu'il manque la moitié des items là-dedans. Et là, nous avons, dans ce connecté, Compte et Synchro, qui, lui, contient, comme vous le voyez, l'intégralité de ce que contient réellement la fonction Compte. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, là, nous avons Données en arrière-plan et Synchronisation Automatique, bien entendu, qui sont les deux fonctions utiles, en gros, de ça. Sinon, à quoi ça servirait ? D'avoir, tout simplement, un onglet Compte, vu que ça ne contient absolument rien de ce qui est intéressant dans les paramètres du compte Google, etc. Un autre truc, il a fallu que je désactive, c'était quoi ? Données en arrière-plan ou un truc comme ça, et que je le réactive dans l'option Compte et Synchro, ici, pour pouvoir paramétrer le Google Play Store, sinon ça ne marchait pas. Alors que ce qu'il faut, normalement, habituellement, c'est que la case soit cochée. Elle était cochée, mais il fallait la décocher, la recocher pour que ça marche. Allez comprendre, il y a vraiment des gros problèmes avec ce truc, vraiment, vraiment des problèmes assez énigmatiques. Donc voilà, ça, c'est pas mal de trucs, vraiment de la grosse fumisterie là-dedans. Alors, le Google Play Store n'a pas envie de se mettre à jour vers la dernière version du Google Play Store, mais je suppose que c'est parce que la connexion Internet est tellement mauvaise qu'il n'arrive pas à télécharger le truc à temps. Alors, je n'ai pas fait la mise à jour dans ToutouTester, parce que pour un truc, déjà, qui ne me sert à rien, le mettre à jour vers une autre version est gaspillé. Je vous le donne en mille. 25 MO, c'est-à-dire, en gros, pratiquement un huitième, même plus d'un huitième, c'est genre un sixième de la mémoire pour les applications dans ce truc-là, c'est ridicule. Alors, un autre truc que j'ai trouvé totalement par accident, c'est ce qui est assez marrant, c'est quand on appuie là-dessus assez longtemps, enfin, c'est-à-dire sur retour, enfin, si j'arrive à y appuyer déjà, oh, ce que ce truc est chiant. Donc, si j'arrive à appuyer sur retour suffisamment longtemps, sans que ça... ça clique un coup, et puis ensuite, ça... ça relâche le clic alors que je garde mon doigt dessus. On va essayer avec un autre doigt, parce que visiblement, il est raciste anti-pouce. Voilà, c'est bon, c'était venu, mais ça doit revenir maintenant. Allez, un peu de patience ! Oh, bon... Oh, mais bon Dieu, ça vient tellement lentement que... Voilà, c'est bon. Donc, une sorte de petit dock sur le côté, je suppose qu'il y a ça sur les vrais Samsung, mais j'avais encore jamais vu cette fonction par accident, qui permet de faire en sorte que, quand on est dans une autre application, de pouvoir, sans revenir sur le menu, tout simplement, d'ouvrir une autre application. Alors, on peut les déplacer, etc., enfin, on peut faire ce qu'on veut, tout simplement. Et ce que j'ai pu remarquer avec ça, c'est qu'à mon avis, ça doit être utile pour le multitâche, par exemple, quand on a un écran splité ou ce genre de truc, bon, pourquoi pas, à la limite... Oui, ou pour le multitâche, tout court, pour passer de l'une à l'autre, avec des applications qu'on utilise couramment, enfin, bon, voilà, ça a l'air d'être une fonction sympathique. Le problème, c'est que, comme ce téléphone en RAM, comme pas possible, quand on utilise cette fonction-là, bah, ça devient inutilisable. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc, sinon, je tiens aussi à préciser que je ne suis pas chez Orange, voilà, bon, juste pour le détail. Nous avons Samsung Apps aussi, qui est très drôle, parce que ça n'est pas du tout à Samsung Apps, c'est plutôt une copie du Google Play Store qu'ils appellent le Play Apps, enfin, le Play App même, il n'y a qu'une seule application dedans. C'est pas... c'est... bon, voilà, c'est assez sympathique à voir. Et nous avons des mises à jour qui sont proposées pour ES File Explorer, notamment, et pour Gmail. Alors, Gmail, c'est drôle, parce qu'il nous propose la version 4.3.1, qui, normalement, n'est compatible qu'avec Android 4.0 et suivant. Donc, du coup, bah, c'est un peu con, quoi. Si je l'installe, il y a de grandes chances que ça ne marche plus. Vous voyez aussi que cette fameuse chose-là, bloup, est déjà en train de craquer à cet endroit-là, au niveau de, je ne sais quoi, c'est une sorte de peinture qui se trouve ici. Ça commence déjà à se craquer, c'est trop... trop de la balle. Et puis, nous avons une tâche bien crado aussi, je suppose que c'était la 9, parce que la personne qui avait ce téléphone avant ne s'en est pratiquement pas servi. Donc, voilà, je pense que ça résume bien le problème. C'est très, très, très solide, tout ça. Surtout qu'en plus, on ne peut pas s'en débarrasser, si ça se met à couper ou je ne sais pas quoi, parce que nous n'avons pas le couvercle normal sans le clapper. Donc, ouf, ça, c'est excellent. Donc, ensuite, on va essayer Jetpack Joyride pour voir si ça fonctionne. Bon, est-ce que ça va démarrer ? Bon, déjà, il me demande d'attendre, c'est pas très bon signe. Eh ben, dis-donc, elles sont en béton armées, ces manches de costume, hein. Encore ? Oh mon Dieu, j'aurais jamais cru que ça irait plus loin, mais ça y va, ça essaye. Bon, ben, maintenant... Ah, 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 ah ! Peut-être arriverons-nous à le faire fonctionner, avec un peu de chance. Allez. Alors, je sais que certains téléphones Spreadtrum sont capables de faire fonctionner Jetpack Joyride à peu près de manière adéquate. Enfin, quand je dis certains Spreadtrum, je veux dire les Spreadtrum SC6820 et les 8810. On va voir ce que ça donne. Enfin, sous l'Android 2.3, en tout cas, parce que je sais pas ce que ça donne avec d'autres. La musique vient d'apparaître. Elle a du mal. La musique d'ascenseur est vraiment bien choisie pour ce grand moment de solitude. Bon, un truc que je comprends pas... C'est pourquoi ça joue tout seul. Ah, ok, c'est bon. Euh, non, c'est pas bon. Bon, y'a plein de bugs, invisiblement, avec Jetpack Joyride 1, parce que, comme vous avez pu le remarquer, ça m'a mis deux options que je suis pas censé avoir déverrouillées vu que c'est le début du jeu. Et ça... Je sais pas. Ça a mitraillé tout seul. Et puis, maintenant, euh, bah, voilà. Ok, c'est revenu au bureau. Bon, bah, on va essayer un autre jeu, mais j'y crois pas trop parce que j'ai choisi deux jeux volontairement que je sais qu'ils sont vraiment à la limite de fonctionner sur ce genre de machine. Donc, s'ils fonctionnent, ça veut dire qu'ils ont fait des efforts pour l'optimisation. Et s'ils fonctionnent pas, ça veut dire qu'ils sont au même niveau que ces autres machines habituelles. Bon. Ah oui, c'est vrai que c'est dans ce sens-là pour ce truc-là. Bon, bah, on va dézoomer un petit peu. Bon, jusque-là, ça marche moins bien, quand même, que beaucoup de téléphones avec à peu près les mêmes caractéristiques que j'ai eues avant, hein. Oh, batterie faible ! Bon, bah, comme vous pouvez le remarquer, cette batterie doit vraiment pas être terrible, hein, mais vraiment pas du tout, parce que c'est pas la première fois que ça me fait ça, hein. Franchement, euh... Pouh ! Pouh, 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 pouh. Ah, ça commence à charger. Bon, d'accord. Bon, non, mais vraiment, la batterie a l'air d'être pas terrible, hein. Vous aurez plus de détails un peu plus tard, mais là, vraiment, wow, hein. Bon, bah, c'est revenu sur l'écran d'accueil, ça a même pas essayé de démarrer. Bon, bah, il fait vraiment pas aussi bien que le Lenovo A269, je crois, ou un truc comme ça, qui avait la même quantité de RAM et qui arrivait à le faire fonctionner, même si ça marchait assez mal, qui arrivait à le faire démarrer. Et me revoilà, après avoir testé ce truc-là, un petit moment, et ce fut. Bref, alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la cerise sur le gâteau, mais je veux pas me retenir de vous le dire, c'est tout simplement que, pouf, ce truc-là, une heure et demie. Une heure et demie, quoi ? Une heure et demie d'autonomie avec l'écran allumé. Même pas en vidéo, juste l'écran allumé, rien faire. Une heure et demie. C'est vraiment horrible. C'est au moins trois fois moins que ce que j'ai eu sur la plupart des téléphones. En fait, c'est deux fois moins que la plupart des téléphones que j'ai eus, mais en vidéo. Et en vidéo, bien entendu, l'autonomie est forcément plus basse, vu que ça travaille derrière. Un autre truc drôle, ce chargeur. Bon sang qui sent le crâner. C'est juste impressionnant l'odeur qui se dégage de ce truc. C'est nauséabond. C'est affreux. Je sais pas combien de temps il va durer, mais je vais le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il pète. On va rigoler, je pense. Oh mon Dieu. Alors, donc, sinon, là-dedans, il y a plein d'autres conneries à dire. C'est juste impressionnant comme il est foireux, ce téléphone. Alors, la première chose à dire, et c'est ce qui m'a fait abandonner immédiatement le fait de l'utiliser, c'est que, oh là 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 là, alors, il y a une fonction magique là-dedans. La fonction qui vous empêche d'utiliser votre téléphone comme téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai découpé ma carte SIM pour rien du tout. Pourquoi ? Parce que les seules fonctions qui fonctionnent dans la carte SIM, c'est récupérer les personnes qui se trouvent, les contacts qui se trouvent dans le répertoire et l'importer dans le téléphone. Ça, ça marche. Et la deuxième fonction qui marche, c'est la fonction qui est magnifique, qui est la fonction que j'appellerai la fonction 6G. Parce que, comme vous pouvez le constater, c'est comme ça que le téléphone l'appelle lui-même. Et la 6G, en fait, c'est quand l'espèce humaine aura compris que ça sert à rien d'augmenter le débit, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, ils se sont dit ça, et qu'ils sont revenus à des débits en passant à la 6ème génération de réseau GSM qui sont à peu près équivalents à moitié moins que la 2G. C'est magnifique. La connexion est absolument ridicule là-dedans aussi. On ne capte jamais rien, juste jamais rien, que ce soit avec le Wi-Fi qui est juste minable au possible, mais aussi avec le GSM. Je suis dans un endroit où on capte super bien, on capte même 3 antennes différentes là où je suis, et rien, rien de tout ça ne fonctionne comme il faut. Aucune ne fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions qui ne marchent pas à propos de la carte SIM ? C'est l'envoi de SMS, la réception de SMS, l'envoi d'appel, et la réception d'appel. Ok, donc, en gros, rien ne fonctionne, c'est absolument magique. Et un autre truc qui est absolument excellent, c'est que, en fin de compte, vous savez que ce processeur, le SC6820, ou le SC8810, ces deux processeurs-là, que l'on peut aussi appeler SP quelque chose, c'est exactement les mêmes, sont à déconseiller complètement, parce qu'ils ont tout le temps des problèmes de carte SIM. Mais habituellement, ces problèmes de carte SIM ne sont pas non plus aussi graves que ça. Habituellement, on a accès à Internet, ça, ça marche, mais on n'a pas accès au répertoire. Bon, ok, on ne sait pas pourquoi, là, on peut. Voilà. Alors que c'est le même processeur, donc c'est une mise à jour qui a cassé d'autres trucs, mais qui a rétabli d'autres machins, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, bref, voilà. Donc, on ne peut pas accéder au répertoire qui est intégré dans la carte SIM, pourquoi pas, et on ne peut pas envoyer d'appels. C'est les deux seuls trucs qui ne marchent pas. Et on peut aussi aller sur Internet, bien entendu. Mais voilà, il y a deux fonctions qui ne marchent pas. Là, c'est tout qui ne marche pas sauf Internet et récupérer les contacts sur la carte SIM. Je n'ai pas bien compris le bug, là, mais c'est quand même un truc de dingue. Je vous rassure, les autres processeurs Spreadtrom, en dehors des deux que je vous ai cités avant, c'est-à-dire 6820 et 8810, n'ont aucun problème du tout avec les contacts, etc. Donc, on ne comprend pas très bien, je ne sais pas. Ils n'ont jamais corrigé ce problème. Alors, si ça se trouve, c'est un problème hardware, si ça se trouve, ce problème-là. Alors, je vous confirme que l'intégralité de ce qui se trouve, là-dedans, il y en a la moitié qui est bidon, au moins, au moins la moitié. Donc, c'est assez incroyable. Enfin, bon, voilà. Il y a aussi pas mal de trucs qui sont ridicules, bidon dans les préférences, je vous ai déjà montré ça. Un truc que je n'ai pas montré, c'est l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, c'est encore l'habituel saloperie qu'il y a. Oups, je cache l'appareil photo voilà, l'habituel saloperie qu'il y a sur ces trucs-là, c'est-à-dire une qualité merveilleuse, comme vous pouvez le constater. Bon, 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 est-ce vraiment utile que j'ajoute quelque chose ? Voilà, donc, c'était bien pourri. Donc, maintenant, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que, voilà, l'autonomie est pourrie, comme je vous l'ai dit, donc, on ne peut vraiment pas se servir de ce truc-là, c'est juste impossible. Pour le Play Store, ça a été une tannée à le faire fonctionner, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. AntutuTester, par contre, je l'ai mis à jour pour voir ce que ça donne, et vous allez voir qu'il est là pour nous montrer encore plus de trucs scandaleux avec cette chose-là. Comme vous le voyez, par exemple, le coup du Dual Core, eh bien, vous pouvez constater que, eh bien, c'est faux, parce qu'en fin de compte, leur technique pour faire croire qu'il y a deux cœurs alors qu'il n'y en a qu'un seul, c'est de mettre comme s'il y avait un deuxième cœur et de faire croire au système d'exploitation qu'il est tout le temps en veille. Donc, voilà, en gros, il n'y a pas deux cœurs, il n'y en a qu'un seul, c'est juste une petite technique comme ça. On va dans les informations des périphériques et là, on voit que AntutuTester a légèrement amélioré sa détection parce que maintenant, il découvre qu'il s'agit d'un SC8810 et non pas d'un soi-disant MTK6589. Alors, pour installer des programmes là-dessus, ça a été affreux. Il n'y a pratiquement rien qui s'installe dessus parce qu'ils font automatiquement trop d'espace, tout simplement, ils prennent trop de place. Mais aussi, les trucs géniaux, c'est que Temple Run, par exemple, qui a un programme qui fonctionne habituellement parfaitement, un jeu qui fonctionne parfaitement habituellement avec les SC8810 et 6820 et tous les processeurs les plus bas de gamme du monde qui sont encore disponibles sur le marché à notre époque, eh bien, vous pouvez voir qu'il ne démarre même plus. Wops, je fais n'importe quoi avec la caméra, excusez-moi. il ne démarre même pas, voilà, vous pouvez le constater maintenant sous vos yeux ébahis pendant que, voilà, le truc revient en arrière parce qu'il n'a plus assez de RAM. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont boutiqué avec ça, ce n'est pas la vraie surcouche de Samsung bien entendu, c'est juste un truc maquillé, donc voilà, il y a de la RAM qui est gaspillée pour rien du tout là-dedans. Donc, je crois que, voilà, j'ai vraiment plus grand-chose à dire là-dessus, c'est juste un téléphone ultra minable, la seule chose que l'on peut constater là-dessus, c'est qu'il est à peu près similaire à l'original au niveau du design, bon, il est beaucoup plus épais, il fait à peu près 11 mm au lieu de 7 pour l'original et en plus de ça, là, je compte bien entendu sans ce truc-là, bien entendu, je compte juste l'épaisseur basique, quoi, donc il est plus épais en gros que l'original avec cette espèce de clapet par-dessus. Donc, ok, c'est assez incroyable quand même, bon, sinon, voilà, je pense que, comme je le disais, je n'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus, c'est juste un téléphone tellement minable que j'ai abandonné bien vite de l'utiliser et vous comprenez sûrement pourquoi, il n'est juste pas fonctionnel en tant que téléphone, le Wi-Fi ne marche pas, le truc n'a pas été testé, le firmware est complètement, complètement saturé au niveau de la RAM, il y a 256 MO de RAM, bien entendu, là-dessus, comme habituellement, mais on a l'impression qu'il n'y en a que 120 ou un truc du genre pour faire en sorte que ça tombe aussi rapidement en rate de RAM, en fait. C'est Android 2.3, bien entendu, qui se fait croire qui se prétend être Android 4.2.2, ça, c'est absolument génial et voilà, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Je n'ai même pas essayé d'appeler quelqu'un avec ça, bien entendu, je ne pourrais pas vous dire quelle est la qualité sonore du micro et du haut-parleur parce que c'est impossible d'appeler avec ça avec ma carte SIM. Je n'ai pas envie de taxer la carte SIM de quelqu'un d'autre là-dessus, on a déjà découpé une carte SIM pour rien, on ne va pas en découper une deuxième. Bon, ben voilà, allez, salut à tous et à la prochaine ! Et surtout, merci à la personne qui m'a envoyé ce prodige de technologie parce que franchement, c'était magnifique, je ne m'attendais pas à des niveaux de médiocrité pareils. Là, je crois que j'ai atteint le premier téléphone sur Android, si ce n'est pas le téléphone en général le plus pourri que j'ai jamais eu parce que c'est le premier téléphone que je ne peux même pas utiliser en tant que téléphone. Bon, je sais qu'il y en avait déjà un, enfin plusieurs même, tous ceux qui utilisent 6820 où on est obligé de s'asseoir sur la fonction appel mais tout le reste fonctionne mais là carrément non, là c'est carrément énorme quoi, il n'y a rien qui marche, rien du tout à part la 6G entre guillemets qui est magnifique d'ailleurs. Donc voilà, voilà, je n'ai plus rien de spécial à dire à nouveau. Merci encore à la personne qui m'a envoyé ça, c'est juste impressionnant, c'est magnifique. Oh, on va faire un truc vraiment stupide pour la fin de la vidéo. On va prendre une carte SD de 64Go plus chère que le téléphone lui-même et on va voir si ça fonctionne avec. Je risque de griller une carte SD bien trop chère je crois pour faire ce truc. Il faut savoir que la différence entre une SDHC et une SDXC, c'est-à-dire entre celles qui font jusqu'à 32Go et celles qui font 64Go et plus est vraiment très très faible. Il n'y a pas beaucoup de différence technique donc on ne sait jamais est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va complètement foirer complètement. Et vous savez quoi ? Ça a l'air de fonctionner. J'ai vu le bandeau s'afficher là-haut. On va regarder tout de suite. Putain, comment que ça rame cette machine ? Enfin, c'est le démarrage bien entendu mais quand même. Alors, stockage. Et oui, elle détecte bien l'intégralité de l'espace de ma carte SDXC. Donc je crois qu'on peut en déduire que tous les téléphones mais vraiment tous, 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 tous les téléphones chinois qui fonctionnent sous Android sont capables de faire fonctionner des cartes SDXC en tout cas s'ils sont achetés neufs actuellement. Logiquement, ça devrait fonctionner parce que comme vous le voyez, pas de soucis. On va quand même vérifier si on peut accéder aux fichiers qui sont dedans. Oh putain. Wow. Oh putain. Je ne fais rien en dessous. Ça ne le fait plus maintenant. Bon, bref. Bon, ok, en tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est ce que je peux dire. C'est qu'une carte SD 64Go ou plus fonctionne sur ce genre de téléphone sans avoir à faire aucune modification même s'il tourne sous 2.3, etc. Donc a priori, il y a le firmware du lecteur carte SD là-dedans. Même dans les versions les plus anciennes de téléphone Spreadtrom sont compatibles avec ça. Donc a priori, comme je le disais, il n'y a pas trop de doute à se faire sur le fait que ça fonctionnera sur n'importe quel téléphone chinois. Au moins, on aura appris un truc intéressant dans cette vidéo qui pourra être applicable sur des téléphones un peu moins pourris que celui-là. et donc, un truc de doute sur le fait ce que ça va être sur le fait pour une autre ou la même qui va être sur le fait sur le fait ce que ça va être Sous-titrage FR ?